Nous voici actuellement à la rue Princesse à Yopougou Abidjan. C'est ici, dès la tombée de la nuit, que les makis, ces bars populaires ivoiriens, accueillent les foules venues assister au show des danseurs et DJ de Coupé-Décalé jusqu'au petit matin. Nous avons rencontré les acteurs de ce mouvement musical. Le Coupé-Décalé est un mouvement musical né en France en 2001. De jeunes jet-setters ivoiriens comme Doug Saga dansaient et faisaient le show en boîte de nuit, au rythme des atalakous, des animations de DJ, ces griots des temps modernes. Le Coupé-Décalé ne cesse d'évoluer avec ces DJ devenus de véritables artistes, ces chansons phares, ces danses ou non suggestibles. Un mouvement international qui en a conquis plus d'un. Je sais que ça a commencé au Nelson, c'était une boîte black assez réputée, qui était à Montreuil, donc c'est parti avec DJ Jacob qui était DJ résident là-bas. C'est lui, chaque fois que les gens comme Joe Papi ou autres venaient travailler sur la piste, donc Jacob avait lancé des énématopées, il faut couper, il faut décaler, donc c'est parti de là. Maintenant, Doug Saga, on a fait un concept qu'il a développé, qu'il a internationalisé. Coupé-Décalé, c'était un mouvement de... c'était pas de danse. Il était à Paris en 2001, la jet-set, Doug Saga, Péasolam et ses amis venaient en boîte. Ils avaient une manière à eux de danser. Quand il y avait un artiste qui passait, ils avaient une manière à eux de venir sur la piste de danse. Et c'est comme ça que moi j'ai créé Coupé-Décalé, dont les paroles viennent de moi. Coupé-Décalé, c'est-à-dire que j'ai créé Coupé-Décalé, c'est-à-dire que j'ai créé Coupé-Décalé. Dans la mesure que j'ai créé Coupé-Décalé, il y a un peu de tout. Tu peux trouver une sonorité congolaise, camerounaise, antienne, orientale, tu vois, il y a un peu de tout dedans. Donc ça fait que chacun s'est retrouvé. Quand on vient d'Afrique, à la base, on est tous impliqués dans tout ce qui est ambiance. Et je pense qu'au-delà de la tendance, c'est Coupé-Décalé. Donc moi j'ai la chance qu'aujourd'hui, quand j'allais dans le vestiaire, avant c'était la musique un peu allen-bis, tout ça, mais maintenant c'est devenu Coupé-Décalé. Aujourd'hui, le Coupé-Décalé a pris, pourquoi ? Parce qu'il y a les jeunes qui dansent pas mal, qui dansent bien, c'est bon à voir. Et t'as envie de voir tout le temps les nouveaux pas, les nouvelles choses et tout. Et les concerts, on crée, on crée, on entend des choses, il y a eu plein de choses. Regarde, à Fad et de Bordeaux, il y a tellement de danse qu'on a envie de regarder, on a envie de toujours en temps, on a envie de voir. Je pense que c'est pour ça que ça prend de l'empleur. Je pense que c'est pour ça que ça prend de l'empleur. Je pense que c'est pour ça que ça prend de l'empleur. Je pense que c'est pour ça que ça prend de l'empleur. Je me présente, je suis Patrick Tanguy, alias de Bordeaux, les Koumpha. J'ai commencé dans une commune qu'on appelle Koumashi, qui est ici à Bidjan. J'ai débuté par l'intermédiaire de mon grand frère qui a dit Jouké. Et un jour, la veille, il m'a dit, mon petit, à chaque fois quand tu t'es là, tu fais trop une pluie, tu chantes, mais tu sais que ton truc que tu fais là, ça peut t'emmener très loin, non ? Comme il était dans la nuit, il m'a dit, bon, ok, on va tester un truc. Je travaille dans un bar. Viens, tu vas, toaster le micro, on va voir ce que ça donne. Et c'est dans ce système-là que je suis parti, et j'ai toaster le micro, et ça appuie aux gens. Automatiquement, j'ai pris un mot pour ça, et puis bon, c'est ce qui est à faire de moi, c'est ce que je suis. Le bazar, j'ai grandi avec des amis libanais, arabes, un peu arabes, donc voilà, ils ont même appelé Yassel Arafat, donc c'est resté sur moi, et j'ai vu que ça collait bien, donc j'ai décidé de me faire appeler Arafat, parce que mes amis m'avaient déjà appelé comme ça, donc j'ai préféré garder le nom. Et le Yorobo, c'est un Yorobo, c'est l'homme qui déborde les bons, l'homme qui s'en fout en fait, donc l'homme qui fait tout ce qui est bien, et qui va, qui est direct, l'homme qui est direct. Donc les voltages sont venus par rapport à mes différents albums que j'ai sortis. Quand je sors un, le premier c'était 3500, le deuxième c'était 5500, le troisième actuellement c'est 8500. Et le quatrième, je ne serai plus en voltage, je serai en groupe électrogène. Ils appellent Sopi Kilo ! La concurrence est rude, mais qu'on échec qu'on est. Le jargon au coin ivoirien, ça dit, quand tu sais, tu t'es calme. Tu as une corde au niveau d'Abidjan, c'est comme ça, quand tu marches un peu, tout le monde est derrière, tout ça, vraiment c'est ça quoi, sans le point, comme on dit en jargon ivoirien. Le but c'est de faire danser, donc c'est pas des mots comme je le disais tout à l'heure, sans c'est, parce qu'on l'utilise juste pour les animations. Les animations c'est-à-dire dans ta musique, tu chantes, tu t'animes, 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 pour faire bouger, pour faire danser, voilà. Le Bataclan, vraiment... Tu t'imagines quand je suis rentré, c'est-à-dire sur scène, quand on m'a annoncé la réaction de la foule. J'avais là mes yeux, parce que c'était du jamais vu. Ça dit, même si Michael Jackson descend tout là, on ne pourra pas crier comme la maison criait pour moi. Foucau, 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 Je suis questioné ! La fierté d'être voilà, c'est que nous, les Ivoiriens, c'est des gens au fait qui s'en foutent, qui sont respectueux, qui sont des gammeurs. Et en même temps, on a tout chez nous ici. On a tout. En 2004, quand il y avait la guerre, en pleine guerre, la Côte d'Ivoire est le seul pays où toutes les boîtes de nuit et tous les maquis étaient remplies à partir de 7h le matin. parce que le coup de feu était à 17h. Donc nous, on sortait à partir de 6h, 7h pour commencer à boire dans les maquis. Quand tu sors, quand tu vas à la rue, 9h, 10h, tous les maquis sont boits à craquer, les barres sont remplies. C'est une manière de montrer aux autres pays que nous, avec la guerre, sans la guerre, avec les problèmes, nous on s'amuse. Nous, on aime s'amuser au fait. Ah, la rue Princesse à Yopougou, Abidjan. C'est ici que le coupé décalé prend toute son inspiration désormais. De jeunes prodiges de la danse rivalisent d'ingéniosité pour créer la tendance. D'autres, au look déjanté, y viennent parer de leur plus belle trouvaille. Des DJs chauffeurs de salles et des artistes en vogue y mettent le feu dans les maquis. A la rue Princesse, il y a le show. La rue Princesse, c'est un coin show d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Après la rue Princesse, si tu ne viens pas à la rue Princesse, c'est que tu n'es pas à Abidjan. La rue Princesse, je pense que il faut avoir l'opportunité de partir à Abidjan pour voir ce que ça fait. Nous, on a eu la chance de pouvoir... C'est une grande rue où il y a plusieurs... Chez nous, on a la personne à maquille. C'est des endroits où on peut s'amuser de peut-être 22 heures jusqu'à 16 heures du matin et savoir que c'est du lundi au lundi. La plus grande partie de la promo est d'ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, surtout le coupé décalé, si tu veux te faire connaître et tout, c'est clair, c'est la rue Princesse. Tu viens ici pour commencer d'abord, c'est-à-dire, dès que tu sors du studio, pour pouvoir mieux écouter ton sang, pouvoir mieux apprécier. Quand les enfants commencent à danser, dis-toi que, petit à petit, les enfants de la rue qui viennent là, tu commences à bouger au son de ta musique et tout. et t'es pas ici, je ne peux t'es pas. C'est sûr, après la télé, c'est bon. Ce sont les choses à construire que vous écoutez dans la part DJ. Ce sont les vies à tous ceux qui amènent à la partie le cadeau du siècle. Partout, il y a des Africains. Partout, il y a des ambianceurs. Le coupé, décalé, fait son chemin. C'est sûr.